Je peux pas recommander ? Ouais ! Ah t'es mignonne ! Ouais, je suis solide par rapport à toi ! Ça c'était nul ! C'est nul comme départ ! Et en plus, on est derrière les poubelles ! Ah, on est derrière les poubelles ! Salut les golf-fitters, ça y est ! Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ça fait un certain temps que vous le savez, mais pour les autres qui ne sont pas au courant, nous avons ouvert une structure indoor, de golf-indoor à Inhi, dans la box de CrossFit 3.91 que vous pouvez voir juste là, donc on est dans une salle de sport et je suis accompagné aujourd'hui de Damien, que vous avez pu voir si vous suivez la chaîne des golf-fitters. Salut ! Pendant un vlog au golf de Marivaux, Damien qui est en fait le gérant de la structure. Damien Lefranc, gérant de la salle de CrossFit 3.91 à Inhi. On va rentrer, je vais vous montrer la salle. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, vous allez voir un petit peu comment ça se présente la structure. La structure, ici, on arrive à l'accueil, on a des vestiaires, on a des WC, tout ce qu'il faut pour pouvoir se doucher. Ici, on a une première salle d'entraînement. On est à combien de mètres carrés au niveau de la santé ? J'ai 800 mètres carrés ici. 800 mètres carrés ? Oui, 800 mètres carrés avec, on a à peu près 600 mètres carrés de praticable. Ok, ça marche. Voilà, donc ça, c'est la première salle d'entraînement. Ensuite, ici, j'ai un pôle santé. Pôle santé qui est hyper intéressant avec kiné, ostéo, masseuse, nutritionniste. Donc, on a tout sur place. C'est hyper intéressant. Voilà, j'ai des bureaux. C'est bien, c'est qu'il y a vraiment un pôle santé avec kiné et tout. Oui, c'est hyper intéressant. Nous, ici, on veut vraiment faire du crossfit santé, crossfit adapté à tout le monde. Donc, ça allait de pair, clairement. Oui, carrément. Voilà. Et ensuite, j'ai une autre salle. Du coup, on fait tous les cours. Voilà, donc il y a un peu de monde. C'est cool. On est le soir où il est à peu près 20 heures. Donc, tout le monde est en train de se déchirer après le taf. Et j'ai une petite salle open gym où les gens font un peu ce qu'ils veulent là-bas. Il n'y a pas de cours et ils s'entraînent comme ils veulent. Et du coup, là, on va dans la structure. On va montrer un peu ça. Ce que vous attendez depuis un certain temps. Ça y est, tu es prêt ? Et nous voilà dans l'entre de la structure Indoor. Franchement, c'est un projet qui nous a pris franchement beaucoup de temps, beaucoup d'investissements personnels. Et financier aussi, ça a coûté un petit billet, ça. Mais on est vraiment très content de pouvoir enfin ouvrir la structure Indoor. Donc, je vous fais un petit peu le tour du propriétaire. Regardez, on va commencer par là. On a quelques petits produits en vente, comme vous pouvez voir. Les petits produits Golf Feater, comme vous pouvez voir, à la vente aujourd'hui dans la structure. Nous avons aussi des gants, des superbes gants d'Ahu. Franchement, c'est des gants Cabretta, en cuir Cabretta. Ça défie toute concurrence, 22 euros le gant. Ça, franchement, je ne pense pas que vous le trouverez beaucoup moins cher ailleurs. En termes de qualité, rapport qualité-prix, j'ai été séduit. On a aussi les balles de Tiger Woods, si ça vous tente. L'île de Tiger. On a les rouges qui sont les balles jouées par Bryson Dechambeau pour les gros frappeurs. Là, on a du coup le moniteur central. L'écran qui va nous permettre de diriger un peu ce qui se passe sur l'écran. Donc, le Trackman, bien entendu, protégé dans sa petite boîte, sans problème, pour tout ce qui est balles qui rebondissent dans tous les sens. Parce que pour ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, qui me suivent, on a pété un écran à cause d'une balle qui a rebondi. Donc là, comme vous pouvez voir au niveau de la structure, on a un peu renforcé tout ça. On a mis un filet pour éviter les super chandelles, comme on sait que les golfers sont très doués pour louper la balle. Et on a mis de la mousse aussi pour renforcer tout ça. Donc, normalement, on ne devrait plus avoir des crans pétés. Donc là, on a l'écran pour vous montrer toutes les données du club et de la balle. Parce qu'on est équipé de la technologie Trackman. Donc, ça permet vraiment d'analyser toutes les données de votre club et de votre balle. Savoir combien de mètre est le vol. Savoir comment votre club a fonctionné au moment de l'impact. C'est des données super intéressantes, en tant que pro de golf en tout cas. Et pour vous, ne serait-ce que pour vous, d'analyser quand vous allez comprendre les données de Trackman. Trackman, c'est vraiment un outil qui est très utile pour comprendre comment fonctionne votre club au moment de l'impact. Et ça vous donne franchement des indications qui sont top. On a également le lexique de Trackman pour vous indiquer un peu toutes les données. À quoi ça représente ? Le smash factor, l'angle d'attaque, le taux de spin, l'optodynamique. Bref, on a essayé de tout détailler pour ceux qui viennent en location libre, tout simplement, qui sont un peu perdus. Mais ne vous inquiétez pas, de toute manière, Damien qui est derrière la caméra sera là pour vous guider. Si vous avez des problèmes informatiques, si vous voulez switcher du parcours, au practice ou sur des shots particuliers. On peut vraiment tout faire sur cette machine. Et donc là, on a l'écran, comme vous pouvez le voir. On a mis un petit fond, je ne sais même pas sur quel golf on est, mais un joli par 3. Donc en gros, ça se passe comment ? On va peut-être frapper une balle, juste pour montrer comment ça se passe. Mais je suis là. Il y a quoi là ? 120 mètres, c'est ça ? Petit pitch les gars. Petit pitch, ça passe, non ? Si je la mets sur le green, je suis royal. Je crois qu'il n'a pas vu le vent. Il y a du vent ? Oh, il y a un peu de vent. Ouais, 120 pitch, je t'inquiète. À froid, je suis chaud. On paraît que je la mets sur le green ou quoi ? Oups. Je crois qu'elle est un peu à la droite. Avance, avance, avance. Ah non, bunker ! Il y a Damien qui s'est chauffé. Il a vu que je l'ai mis dans le bunker. On va voir s'il fait mieux. Ma foi, c'est un shot solide, les gars. Il a mis plein green. Ah, attends, je la refais. Ah, il en manque juste un. Un beau swing. Damien, combien de temps de golf déjà ? Tu peux nous rappeler ? Deux ans au février. C'est pas le club. C'est pas mal. Bon, après, sportif, ancien sportif de haut niveau, etc. On connaît la musique. Il connaît son corps, le gars. Tu as le droit à une deuxième chance ? Vas-y. C'est jamais le club, c'est neuf. Prends neuf. Mais non, c'est pitch. Mais on est contre le vent, il y a deux mètres secondes. Mais toi, tu tapes dans tes grolles. Et là, à droite encore. Je la sens, droite, face ouverte. Il vole ! Vas-y, mets-en une au moins sur le green. Oh, backspin sur le green, sidespin sur le green. C'est bon, tu vois, deux coups, ça suffit. Et là, on arrive sur un autre écran qui est très intéressant parce qu'on a dit que le trackman permettait d'analyser le club. Et là, on a un autre écran pour avoir le centrage de votre balle et différentes données supplémentaires. On a créé un partenariat avec Golf & Swing. Vous savez que je suis un fervent défenseur du club making à proprement parler. Et donc, partenariat avec Golf & Swing. Quelques têtes à disposition, une dizaine de shafts pour tester des hybrides et des fers. Rien de très fitting à proprement parler. C'est énorme, mais au moins, vous faire tester des clubs à longueur unique. Ça peut être intéressant. C'est vraiment pour que les gens puissent essayer quand ils viennent avec leur club. Et on pourra mesurer également le swing weight des clubs et le loft des clubs et le light des clubs avec ces petits instruments qui nous a été fournis par Golf & Swing. Donc, très intéressant aussi. Et bien entendu, il faut bien un endroit pour se poser, pour finir la partie. Donc là, on est pas mal. On est en détente. Petite bière, quoique on n'a pas le droit. Il faut une licence, je crois, pour vendre de l'alcool. On finira avec un soft, c'est pas grave. Très content de vous présenter cette structure. Très content de pouvoir vous montrer tout ça parce que ça a été vraiment, comme je vous ai dit en début de vidéo, un investissement personnel, financier, très important pour Damien et moi. En gros, si cette vidéo est lancée, c'est tout simplement que vous pouvez officiellement venir dans la structure. Donc, qu'est-ce qu'on propose ? On propose soit de la location en libre accès, c'est-à-dire que vous venez dans la structure et vous pouvez vous entraîner tout seul de votre côté tranquillement, sans problème. Et si vous avez des problèmes, par exemple, pour guider la machine, pour vous expliquer un peu les données, etc. Sachez que Damien, que vous avez vu juste avant et qui est derrière la caméra actuellement, sera là pour vous guider. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu. Il sera là pour vous montrer comment on peut faire pour jouer sur le parcours ou pour vous mettre sur le practice ou pour jouer des coups particuliers sur des parcours que vous avez déjà habitude de jouer et qui pourraient être simulés sur le simulateur. Donc, vraiment, Damien sera là pour ça. Et si vous avez besoin de cours de golf, bien entendu, je suis à votre disposition. Bref, on ne va pas s'étendre sur le sujet. Vous avez tous les liens qui sont dans la description de la vidéo. J'espère vous voir nombreux. Merci. C'est grâce à vous que ce genre de choses a pu arriver. On remonte un peu l'histoire avant, mais vous savez très bien que ma chaîne a été créée en 2017 pour ceux qui me suivent depuis longtemps. On est en début 2023. Quand j'ai commencé la chaîne, j'étais neuf d'handicap. Je n'avais pas mon diplôme d'enseignant. Je n'avais rien. Et là, je me retrouve dans une aventure que je n'aurais jamais pu imaginer. Et c'est en partie grâce à vous. Donc, merci de m'avoir permis à faire tout ça. Et moi, j'espère vous voir très nombreux dans ce simulateur. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Et encore une fois, merci. Allez, ciao.